Salut à tous c'est Yaya j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un tuto les vidéos les amis aujourd'hui on se retrouve pour un tuto donc j'essaie d'être très nombreux à me demander donc pour comment j'avais fait pour mettre en arrière-fond mes cartes donc accroché sur mon mur je vais vous montrer tout de suite comment faut faire quand vous l'avez vu il faut se rendre sur le site fitwiz après vous utilisez l'outil capture sur une carte donc je sais pas si de prendre mon zone parce que c'est un instaurionique et une carte héros en ce moment donc après vous le mettez vous l'enregistrez vous faites la capture vous l'enregistrez dans un document et vous allez juste aller aller prendre un traitement de texte donc moi j'utilisais page de apple de icloud donc il suffit de prendre la carte et de la grandir en très grand c'est vraiment super simple vous avez juste à faire ça après il suffit donc de l'imprimer et vous avez cette carte là donc c'est vraiment super simple les gars n'hésite pas à faire faut juste aller sur fitwiz faire une capture d'écran euh une capture mais voilà vous récupérez la carte comme vous l'avez vu voilà on a la carte après il suffit donc tout simplement de la découper pour récupérer juste la carte voilà c'est ça rend vraiment super bien n'hésitez pas à regarder sur l'image avec filmé avec mon téléphone ça rend vraiment bien donc après ce que vous faites pour accrocher au mur plusieurs cartes parce que je vous conseille c'est de mettre du scotch en fait entre les deux donc ça ça vous évite en plus de vous abîmer d'abîmer le mur c'est vous mettre juste entre les deux les cartes ça ça permet de les tenir donc voilà vous mettez entre tous ces cartes et après il suffit juste de mettre de la pata fixe derrière la carte et de l'accrocher au mur donc pour les promis il faut accrocher il faut l'accrocher de l'autre et de l'autre faut et à l'autre bout faut tirer au maximum pour que les cartes soit bien droite et vous inquiétez pas ça va marcher parfaitement ça va rendre ça va rendre super bien vous allez voir et pour le reste pour faire tenir c'est tout simple il faut juste de la pata fixe pour faire tenir tout ça donc ça prend du temps mais ça rend super bien vous allez voir les gars ça rend super bien donc je vous conseille de le faire c'est vraiment beau n'hésitez pas d'ailleurs si vous le faites les gars m'envoyer des photos sur snap twitter etc sur les réseaux sociaux sur insta n'hésitez pas à me mentionner etc pour voir tout ça parce que j'espère que ça va vous servir n'hésitez pas à le faire mais si c'est 2 3 cartes ça peut toujours rendre intéressant regardez voilà quand le travail est fini voilà comment ça rend ça rend vraiment super bien donc voilà après en vrai c'est encore mieux mais voilà donc j'espère que ce tuto vous a plu je pense que voilà ça vous allez l'image comme ça rend vraiment super bien donc voilà en grand j'espère que ça vous a plu donc n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux facebook snapchat twitter instagram et twitter et c'est tout c'est déjà pas mal n'hésitez pas à me rejoindre là dessus n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas fait à réagir dans les commentaires à me dire vos avis à me demander des conseils si vous en si vous en font encore donc je vais récapulter tout ça il faut aller sur free twist capture d'écran traitement texte en mettant plein d'écran on imprime on découpe on colle au mur et on met du scotch entre toutes les cartes on colle au mur et on met de la patrie x et c'est bon les gars donc en tout cas j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait à réagir dans les commentaires à me dire vos avis etc je prends tout si vous avez des conseils si vous avez des des questions n'hésitez pas c'est les 14 points à vous les gars bye tout le monde